Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld, je suis photographe sous-marin, explorateur, et en 2022, j'ai créé le projet OneOcean. Notre objectif ? Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de Plongeon, et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Octobre 2021, station Mario Zucchelli, Antarctique. Les protagonistes de cette aventure, Sarah Labrousse, chercheure en biologie marine au laboratoire d'océanographie et du climat, Alexia, élève de Terminal au lycée Robert Schumann à Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Sarah part deux mois étudier les phoques de Védel et les manchots empereurs. Nous revivons avec elle, cette expérience pour le moins dépaysante. Plongeon en terre australe. Après avoir traversé la moitié du globe en avion, passé une quarantaine de 15 jours en Australie dans un contexte sanitaire compliqué, nous voici enfin sur le tarmac de la station italienne Mario Zucchelli, sur la baie Terra Nova en Antarctique. Mais ce n'est pas notre point de chute. Un petit coucou nous attend. On doit encore prendre l'avion ? Eh oui ! On va prendre un petit avion basse l'air pour se rendre sur la station antarctique française du Mont-du-Rail. Et on en a pour combien de temps d'avion ? Environ trois heures. C'est particulier l'ambiance dans cet avion quand même. Oui, il fait chaud. On est obligé de mettre le chauffage à fond pour éviter la condensation. Il y a un bruit très fort des hélices et une odeur de fioul assez importante. Et donc c'est un avion qui est assez atypique et assez rigolo. On ne s'entend pas très très bien avec tout ce bruit, surtout que vous avez mis vos boules caisses vous aussi les filles, non ? Oui, oui, on met les boules caisses parce que sinon on n'entend rien. Qu'est-ce qu'on voit par le hublot ? On voit des paysages magnifiques, des montagnes très impressionnantes, des paysages blancs, de banquises et aussi de montagnes sur le continent antarctique, des vallées glaciaires. C'est très impressionnant parce que c'est à perte de vue et très grand, très massif. Et d'autant que c'est la première fois pour vous aussi ? C'est la première fois dans cette zone-là, mais pas, j'ai déjà été dans d'autres endroits de l'Antarctique. Mais c'est la première fois à Dumont-Durville, donc oui, j'ai hâte de découvrir ce paysage nouveau. L'avion atterrit sur la glace, c'est étonnamment un atterrissage tout en douceur. Mais désolé Alexia, nous ne sommes pas encore arrivés à la base scientifique du Mont-Durville puisque la base se situe sur les îles des Pétrelles, donc c'est sur la partie est de l'Antarctique. En gros, face à la Tasmanie. Comment est-ce qu'on va faire pour s'y rendre ? Et pourquoi est-ce qu'il y a des tracteurs autour de nous ? C'est bizarre. Donc on vient d'atterrir sur le continent Antarctique et pour rejoindre l'île des Pétrelles, qui fait partie de l'archipel de Pointe-Géologie, on va utiliser des tracteurs qui vont nous emmener jusqu'à cette île. Et ces tracteurs vont passer du continent Antarctique à la banquise et à l'île des Pétrelles, qui est la station d'Antarctique française du Mont-Durville. Ils ont des roues particulières pour pouvoir rouler, glisser sur la banquise ? Ce sont des chenilles qui avancent sur la glace et la neige. Donc on prend nos affaires et on les cherche sur le tracteur, c'est ça ? Exactement. On met les sacs dans le tracteur, on monte dans le tracteur, on se couvre parce qu'on est passé de l'endroit chaud de l'avion basse-laire au tracteur à l'extérieur, par entre moins 15 et moins 10. Et en plus, on va avoir le vent sur le tracteur, donc on se couvre, on s'équipe et c'est parti. On en a pour à peu près 30 à 40 minutes de tracteur avant d'arriver à la station. Et là, ça caille en plus parce qu'on se prend, mais de la neige dans la tête, c'est inconfortable au possible. Oui, alors il y a quelques personnes qui peuvent aller dans la cabine, mais nous, on va aller à l'arrière. On ne fait pas partie. On va aller à l'arrière et puis on va se couvrir, mais en même temps, c'est tellement merveilleux parce qu'on va pouvoir découvrir les premiers paysages. Vous allez voir vraiment de façon très claire. Puis voir aussi les premiers manchots qui sont autour de l'île des Pétrelles. Donc j'ai hâte. Donc là, sous nos pieds, il y a la mer. Exactement. Et vous verrez que dans quelques mois, il y aura de l'eau. Il n'y aura plus de banquice. 30 minutes plus tard, nous arrivons à la base scientifique du Mont-Durville. Et là, c'est assez impressionnant comme paysage parce qu'au milieu de la glace et de la roche se détachent des bâtiments rouges sur pilotis, c'est ça, reliés par des passerelles ? C'est assez étonnant. On dirait un peu une station spatiale. Oui, oui, c'est assez particulier. Ce sont des bâtiments qui sont capables de résister à des conditions extrêmes très importantes, des tempêtes, des blizzards, des vents à plus de 200 km heure, des températures très froides, moins 40, moins 50 en l'hiver. Et donc, oui, on a cette petite station spatiale, entre guillemets, qui est là et qui est entourée de Manchot-Adélie qui habitent cette île des Pétrelles depuis très longtemps. Et donc, la station s'est mise, entre guillemets, sur leur colonie. Il y en a partout. Et donc, on cohabite. Il y en a partout, en effet, oui. On cohabite. Il y a environ 20 000 couples sur l'île des Pétrelles, de Manchot-Adélie. Donc, ça fait du monde. Et donc, qui s'y trouve en ce moment, à part les Manchot-Adélie ? On a beaucoup de scientifiques et on a aussi les gens qui entretiennent la base et qui sont là pour faire vivre la base. Donc, on a un cuisinier, un boulanger-pâtissier, on a un charpentier, un plombier, un médecin. On a tout ce qui est nécessaire pour vivre en autonomie dans ces territoires. Et donc, vous avez des laboratoires aussi sur place ? Oui, il y a des laboratoires. Il y a des infrastructures faites pour qu'on puisse travailler. Nous, on a... Notre petit laboratoire s'appelle Biomar. Donc, c'est vraiment pour la biologie, l'écologie. Et donc, là-bas, on a tout notre matériel. On prépare notre matériel avant d'aller sur le terrain. C'est là aussi qu'on travaille sur des échantillons biologiques qui sont les prises de sang. Il peut y avoir aussi des dissections d'animaux morts. Il peut y avoir des collectes de différents échantillons biologiques. Et donc, qu'allez-vous faire pendant ces deux mois ? À part disséquer des animaux morts. Non, moi, je ne dissèque pas des animaux morts. Ah, ça va. Pendant deux mois, je vais travailler sur les phoques de Védène, qui est un mammifère marin plongeur qu'on étudie dans le cadre du programme polaire français A7 qu'on étudie depuis 2006. Et donc, on va déployer des balises, donc des petits instruments qu'on va coller sur la fourrure des animaux pour enregistrer leur comportement en mer et comprendre leur écologie en mer, c'est-à-dire les zones dans lesquelles ils s'alimentent, leur habitat, et faire le lien avec les conditions de leur habitat, les variables qu'on appelle océanographiques, qui caractérisent leur habitat, et où est-ce qu'ils s'alimentent, où est-ce qu'ils se promènent, sous la banquise. Bon, désolé de vous interrompre, mais moi, je vais prendre possession de ma chambre, enfin, de notre chambre, Alexia, parce qu'on va devoir la partager. D'ailleurs, c'est un lit superposé. Toi, tu vas en haut, en bas, qu'est-ce que tu préfères ? Je crois que je préfère le bas. Ok, bon. Je vais aller en haut, alors. Ça veut dire que vous aussi, Sarah, vous allez devoir dormir avec une collègue ? Oui, ça fait partie du jeu. On a une grande proximité sur le terrain avec nos collègues, mais c'est aussi de chouettes moments à partager ensemble dans le travail. Faut bien s'entendre. Est-ce que vous appréhendez de vivre 24 heures sur 24 ensemble ? Non, non, non. Alors là, ici, là, à Dumont-Durville, je suis avec un collègue. Donc, les chambres hommes et femmes sont séparées. Donc, on ne sera pas dans la même chambre, mais je serai avec une autre personne sur la base qui, en l'occurrence, est la nouvelle pâtissière. Ah, le bon plan ! Voilà ! Donc, au début de ma mission, je suis toute seule dans ma chambre et après, j'aurai la nouvelle pâtissière avec moi quand elle arrivera par bateau avec la première rotation de bateau. Bon, Sarah-Alexia, vous venez, les équipes sur place nous ont préparé un petit apéro de bienvenue. Ce serait dommage de louper, quand même. Qu'est-ce qu'on mange, d'ailleurs, en Antarctique ? Comment est-ce que nous sommes ravitaillés ? En Antarctique, on mange très bien parce qu'on a un super cuisinier, Pierre, en l'occurrence, cette année, qui nous fait de très bonnes choses et un pâtissier aussi, qu'on appelle Nat Pat. Et du coup, on mange super bien et on mange même trop. Et on mange quoi ? Parce qu'il n'y a pas de potager dehors. Quand on arrive, là, il n'y a pas eu de ravitaillement depuis mars au niveau des produits frais, donc les légumes, les fruits. Donc tout ce qu'on mange de produits frais, c'est des produits congelés. Donc ça fait 7 mois qu'il n'y a pas eu de produits frais. Voilà, exactement. Et donc quand on arrive en avion, il n'y a pas encore le ravitaillement des produits frais. Le ravitaillement des produits frais arrive par bateau à la rotation R0, qu'on appelle, donc 3 semaines après notre arrivée. Et donc on va manger des produits congelés qui restent du ravitaillement précédent. Mais les cuisiniers et les pâtissiers savent très bien faire avec ces produits-là, donc on mange quand même relativement bien. Mais c'est vrai que les hivernants, donc les personnes qui restent pendant 13 mois ou 14 mois sur la station, ont hâte que les produits frais arrivent. Et puis ils sont quand même sympas de nous préparer un apéro bienvenu parce que nous, on n'a pas pu ramener de produits frais parce que l'avion était trop petit. Oui, l'avion est petit. On essaie de ramener des petites surprises pour les hivernants quand même. Donc quelques fruits et puis des bonnes choses qu'ils n'ont pas sur la station depuis quelques mois. Donc c'est des petites choses. Mais oui, on a de la chance d'avoir un petit apéro de bienvenu alors que nous, on n'a pas beaucoup de choses à leur amener. Bon, plus que trois semaines. Dans trois semaines, le bâtoir. La soirée s'est très bien passée. On a fait connaissance avec tout ce petit monde qui sera un peu notre famille pendant deux mois. Mais ce matin, c'est un peu la douche froide, ce mauvais jeu de mots. Impossible de travailler dehors. Le vent souffle à 170 km heure. Il fait 27... Non, moins 27, je rêve, moi. Non, moins 27 degrés. Donc c'est très compliqué. On ne peut pas sortir. Et à ce moment-là, que fait-on ? On prépare notre terrain. Donc des fois, on arrive quand même à naviguer entre les bâtiments tant bien que mal en s'accrochant aux barrières. Et donc on va dans notre petit laboratoire de biomar pour préparer notre terrain. Donc on prépare le matériel, on prépare nos feuilles de terrain. Des répétitions aussi un petit peu, le protocole, tout ça ? Oui, on revoit le protocole entre collègues. On fait la liste de tout ce qu'on a besoin. Voilà, on prépare. Et on a aussi beaucoup de choses à faire sur les balises qu'on va déployer. On doit régler les instruments, préparer que tout fonctionne bien. Donc on en profite à ce moment-là pour faire tout ça. En revanche, Sarah, là, vous comptez aller dehors, mais vous avez toujours vos charentaises au pied. C'est pas possible, ça. Oui, c'est la mode du Mont-Durville, c'est les charentaises. Dans notre dotation d'équipement, on a le droit à ces petits chaussons bien confortables. Et ça nous arrive des fois de nous déplacer avec ça sur les passerelles, même s'il faut éviter parce que c'est dangereux. Mais là, oui, pour sortir dehors sous la tempête, je vais changer de chaussure. Surtout qu'en plus, il faut mettre le masque pour éviter d'être brûlée, parce que c'est vrai que ça paraît paradoxal, mais on est brûlée par le froid. Oui, on peut être brûlée par le froid et puis surtout, le vent très fort transporte des petits cristaux de glace qui peuvent aller dans les yeux. Donc oui, c'est obligé de mettre son masque. On se retrouve donc le soir dans le bâtiment du bar. Il a un petit nom, ce bâtiment ? Ça s'appelle le séjour, en fait. On appelle ça le séjour, oui. Il porte bien son nom parce qu'il y a un billard, ambiance très cosy, un baby-foot, des jeux de société. C'est très sympa comme ambiance. Oui, c'est toujours très convivial à Dumont-Durville. On partage des choses assez fortes avec les gens qui sont sur la station. On partage les repas et puis après, on a un petit moment de convivialité après les repas. On se retrouve autour du bar pour discuter, pour échanger. Même si certains doivent repartir travailler, sont de garde, de permanence, doivent faire des veilles au niveau des animaux. Il y a toujours un petit moment d'échange et c'est très chouette, en fait, quand on est dans des territoires aussi éloignés, d'avoir cette ambiance assez forte entre nous. Vous êtes plutôt billard ou baby-foot, Alexia ? Plus billard. Plus billard ? Moi, j'essaye les deux. Je ne suis pas très douée ni pour l'un ni pour l'autre. Allez, c'est partie de billard. Aujourd'hui, la météo est plus clémente. Nous allons donc pouvoir aller sur le terrain, enfin. Il faut préparer le matériel. Qu'est-ce qu'on emmène ? Alors, on a beaucoup de choses à prendre. On a des poulkas qui sont des sortes de grosses luges qui nous permettent de transporter le matériel. Donc, on doit tout charger le matériel sur ces poulkas. Donc, on a tout le matériel pour faire l'anesthésie gazeuse avec des bouteilles d'oxygène, la grosse caisse qui comprend cette anesthésie gazeuse. Parce que c'est vous qui allez vous en charger, en plus. Voilà, exactement. Et après, il y a tout le matériel pour déployer la balise, donc la colle, la balise, les serflexes, les bouillottes pour permettre de garder tout le matériel à une température raisonnable. On a aussi des couvertures, des petits matelas pour pouvoir mettre notre matériel, pour pouvoir aussi protéger le phoque du froid. Donc, voilà. Donc, on met tout sur la poulka, tout dans le sac à dos, et c'est parti. On sort, et là, ça fait un bien fou. C'est le balai des oiseaux marins, d'Amigua, Pétrelle, Desneige, et bien sûr, les manchois des lits tout autour de nous. Mais là, ce qui nous intéresse, ce sont les phoques. Donc, où est-ce qu'on va les trouver ? Alors, les phoques de Védèle se trouvent sur la banquise côtière, qu'on appelle la banquise de Fast Ice. Et donc, on va marcher pendant des fois quelques heures et des fois moins pour trouver ces phoques sur la banquise côtière, à certains endroits, en fait, près de trous d'eau, où ils peuvent, en fait, accéder à l'eau. Donc, on a des endroits autour de certains îlots où on sait qu'ils se trouvent. Donc, on va aller vers ces endroits-là. Et comment est-ce qu'on va faire pour s'approcher sans les faire fuir ? On s'approche très doucement, très calmement. On fait le moins de bruit possible. La plupart du temps, ils se reposent sur la banquise. Donc, ils nous remarquent à peine. Parce que là, on est une équipe, on est une petite dizaine, cinq même. Moi, on est entre cinq et sept, on va dire. Voilà. Maximum. Et du coup, on avance tout doucement, on repère des animaux. Et tant qu'on n'a pas décidé quel animal on allait équiper, on se tient à distance, on prépare notre matériel à distance. Et au moment où on va capturer l'animal, on se rapproche, mais seulement à la dernière minute. Et qu'est-ce qu'on va leur faire exactement ? Alors, on les capture pour les immobiliser. Ensuite, on va les anesthésier. Donc, on va injecter un tranquillisant. Et ensuite, on va procéder à une anesthésie gazeuse avec un masque. Donc, l'animal s'endort. Et à partir de là, on peut coller une balise sur leur tête, au niveau de la fourrure. Et cette balise, soit on la retirera si on retrouve les animaux, soit elle tombera à la mue de l'animal, puisque ces animaux muent une fois par an. Et donc, ils perdront la balise à ce moment-là. Après quelques heures de marche, on arrive sur place. Il y a combien de phoques autour de nous ? Il y a beaucoup de bruit, il y a une odeur. Ça ressemble à quoi ? Alors, ça dépend à chaque fois. Ça change tout le temps. Par exemple, là, on a plusieurs individus, donc plusieurs femelles, 4 ou 5, avec leurs petits. Elles communiquent avec leurs petits. Donc, on a des petits bruits assez rigolos entre eux. Et on a aussi parfois des petits manchots Adélie ou des manchots Empereur qui nous suivent, qui sont très curieux. Donc, ils nous suivent entre 2 à 5 mètres de nous, qui nous suivent pendant qu'on marche sur la banquise. Et c'est assez drôle, en fait. Ou qui nous observent pendant toute la manip, enfin, toute l'expérimentation sur les phoques de Bédel. Donc, là, on est devant ces femelles. Comment vous allez choisir l'individu que vous allez anesthésier ? Alors, en général, on prend l'individu le plus robuste, qui est en bonne condition, en bonne forme. On cherche aussi que le petit soit assez grand, qu'il soit presque sevré, en fait, pour ne pas qu'il y ait d'impact aussi sur la lactation. Et à partir de ce moment-là, on va choisir, on va éloigner légèrement le petit. Et puis après, on va capturer l'animal. Bon, ça y est, on en a repéré un. Enfin, une, en l'occurrence. On se met à combien ? Là, parce que ça fait quand même 300 kilos, ces petites bestioles toutes mignonnes. Entre 300 et 400 kilos, oui. Donc, on y va. On est trois avec une capuche, comme un grand cône. Et on va attraper l'animal avec ce grand cône. En fait, on va mettre l'animal dans ce cône, qui permet de réduire le stress d'animal. Il ne va plus rien voir. C'est comme une cagoule ? Voilà, comme une grosse cagoule, mais qui prend jusqu'à la moitié du corps. D'accord. Voilà, donc on est trois à gérer cette cagoule. Et ensuite, ces trois personnes vont immobiliser l'animal. Et il y a une quatrième personne qui va arriver en maintien supplémentaire. Et à ce moment-là, moi, je vais procéder à injecter un tranquillisant très rapidement pour qu'ensuite, on puisse mettre très rapidement le masque sur l'animal et que l'anesthésie commence. Il faut être très rapide pour ne pas le stresser, justement. Voilà, exactement. Et ce n'est pas dangereux, ils ne peuvent pas nous mordre ? Ça peut être dangereux. Les phoques de Védèle sont des animaux assez tranquilles, on va dire, donc ils ne vont pas se défendre de façon très agressive. D'autres phoques, comme les éléphants de mer du sud, sont un peu plus énervés. Vélos ! Ils vont être un peu plus réactifs. Ou les phoques craviers, par exemple, qui vont être aussi un peu plus toniques. Donc là, il faut faire attention. Toujours être vigilante, mais il faut faire attention pour l'animal et pour soi-même. C'est un travail de vigilance. Bon, là, visiblement, le plus dangereux, c'est être glissé par terre, parce que la chute n'est pas loin. Oui, on est souvent sur des endroits de banquise qui glissent, qui sont très dérapantes. Et donc, vu sa masse, comment est-ce qu'on va le transporter ? Alors, on ne le transporte pas, on le laisse sur place. Donc, pendant l'anesthésie, c'est nous qui nous transportons autour de l'animal et qui transportons le matériel autour de l'animal. Et donc, on colle la balise. Et puis, on peut faire une pesée. On a un trépied qui permet de peser l'animal. Alors là, combien de kilos ? 320. 320, pas mal. Mais donc, vous n'allez pas du tout capturer des bébés phoques ? Non, on laisse les petits tranquilles. On ne veut pas les stresser. Et on les mesure, mais à distance, en fait, avec un mètre. Et on estime l'état d'avancement du sevrage, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont prêts à être sevrés ou pas ? Ou est-ce qu'ils sont nouveau-nés ? Mais en général, on prend plutôt des individus qui vont être prêts à être sevrés. Alors, si je ne me trompe pas, il y a deux sortes de balises. Celles qui vont nous donner des informations plus océanographiques. Ça peut être la salinité, la chlorophylle, ce qu'il y a dans l'océan. Et d'autres sur la vitesse dans l'eau de l'animal, plein de choses. Celles-là, elles vont nous apprendre quoi, typiquement, sur ces femelles ? Alors là, les balises qu'on déploie, elles nous apprennent, donnent beaucoup d'informations sur l'habitat de l'animal. Donc, quelle est la température de l'eau, le contenu en sel, donc la salinité. Un indice de la fluorescence, donc c'est la chlorophylla, mais qui nous donne, en fait, si les eaux sont riches en termes de phytoplankton ou pas. Et donc, ça nous donne des informations sur est-ce que ces zones sont bonnes pour l'alimentation des animaux ou pas, en fait. Et donc, après, on... Et comment elles évoluent aussi ? Voilà, et comment elles évoluent dans le temps, puisqu'on a ce programme depuis 2006. Et après, on essaie de faire un lien avec le comportement de l'animal. Est-ce que l'animal va cibler des zones plus riches ou moins riches, plus chaudes ou plus froides ? Est-ce que ça change au cours des années ? Est-ce que ça change entre les individus ? Et on essaie de faire tout ce travail pour comprendre, en fait, ce qu'on appelle l'écologie en mer de ces phoques et comment, en fait, ils sont capables de s'adapter dans différentes conditions et de réagir face, par exemple, aux menaces du changement climatique ou de ce qu'on observe. La journée de travail est longue. Et pour cause, il n'y a que deux heures de nuit. Minuit approche et nous sommes toujours sur le terrain. Il est peut-être temps de rentrer, Sarah, non ? On en profite, oui, on en profite sans qu'il y ait du jour. On en profite pour pouvoir faire nos expérimentations. Et puis, surtout, quand on a des individus disponibles sur la banquise, on en profite aussi. On ne les lâche pas. Mais là, il faut peut-être rentrer parce qu'on doit traiter tous nos échantillons de sang. On les met à moins 20 degrés pour les stocker et les conserver. Et on a beaucoup de travail encore à faire au laboratoire. Donc, il faut s'arrêter. On va travailler tous les jours aussi longtemps ? C'est possible. Ça ne doit pas être simple, des nuits aussi courtes. Comment est-ce que le corps humain s'y habitue ? On a l'habitude parce que des fois, même quand on n'est pas sur le terrain en Antarctique en recherche, on a des moments où on a des dates importantes à tenir. Et donc, on fait parfois des nuits courtes. C'est de façon exceptionnelle et ça se rattrape rapidement. Ça fait partie du travail. Et le côté absence de nuit noire ? L'absence de nuit noire nous donne beaucoup d'énergie parce que le soleil nous donne de l'énergie. Donc, personnellement, moi, je me sens beaucoup moins fatiguée quand je suis sur un cycle de lumière 24 heures sur 24 que quand on a la nuit, par exemple, en hiver, ici, à 17 heures. Ça, c'est déprimant. Donc, c'est sûr que ça donne beaucoup d'énergie, le soleil. Bon, rien à voir, mais vous pensez qu'il restera des madeleines à la base ? Parce que, Alexia, tu ne le sais peut-être pas. Mais Sarah a passé un peu de temps en cuisine hier. D'ailleurs, comment vous avez trouvé le temps de faire des madeleines ? Il y a une espèce de collaboration, en fait, entre les gens de la base et nous. Donc, on a, par exemple, le cuisinier et le pâtissier sont venus nous aider pour équiper des phoques de VDL. Et donc, nous aussi, on va les aider en cuisine à des moments, quand ils ont besoin. Et on participe à des choses qui sont assez faciles. Donc, ils nous laissent faire les madeleines, par exemple. C'est facile, les madeleines ? Avec leur matériel, oui. Bon, allez, Oli, demain, une grosse journée s'annonce puisque nous allons étudier les manchots, cette fois-ci. Juste un truc avant d'aller se coucher. C'est quoi le rapport entre les manchots et les phoques ? Ce sont des espèces qui vont vivre toute l'année en Antarctique par rapport à d'autres espèces qui vont, en fait, se déplacer et partir en mer à quelques milliers de kilomètres. Ces deux espèces restent là. Et après, suivant les programmes de recherche, je peux être amenée à collaborer sur d'autres programmes. Et donc là, demain, justement, je vais aller aider des collègues sur les manchots empereurs pour un programme aussi de l'Institut Polaire Français qui suit ces manchots depuis 1952. Aujourd'hui, nous aidons une équipe de chercheurs à faire des transpondages de poussins manchots empereurs. Alors, en quoi ça consiste, Sarah, les transpondages ? Alors, les transpondages, ça consiste à insérer sous la peau une petite puce électronique qui permet, en fait, de suivre un manchot toute sa vie. Et ça nous permet de suivre la survie des individus. Les petits poussins, en fait, ils partent à l'eau et ils ne reviennent pas à la colonie avant 5-6 ans. Et donc, en fait, avec ces petites puces électroniques, on peut estimer le nombre d'individus qui reviennent sur les 300 qu'on marque. Est-ce qu'ils ont survécu ou pas ? Et à partir de quelle date, justement, ils reviennent par rapport au moment où ils ont été transpondés ? Et où se trouve-t-il ? Là, là, ce qu'on va les voir, en plus. Les petits manchots, les petits poussins de manchots se trouvent... Alors, cette année, on a de la chance parce qu'ils sont juste en bas de la station. La colonie de manchots empereurs bouge légèrement au fur et à mesure des mois en fonction des conditions de banquise, etc. Et là, ils sont au pied de la station. Donc, d'ailleurs, on doit faire très attention pour ne pas les déranger. On doit se tenir tout le temps à plus de 40 mètres. Mais là, on va justement aller les transponder. Donc, on va se rapprocher un peu plus. Et ils sont en bas de la colonie. Et donc, on va détecter les individus qui commencent à avoir leur duvet qui tombe, qui commencent à avoir un plumage adulte, on va dire, enfin, juvénile. Des couleurs ? Les couleurs apparaissent ou pas encore ? Il peut y avoir quelques couleurs qui apparaissent, mais surtout, on va avoir un plumage qui est étanche, en fait, qui leur permet de se protéger de la température de l'eau. Et comment est-ce qu'ils se comportent à notre contact ? Alors, ils sont assez effrayés, ils sont assez peureux. Donc, il faut aller vite. On leur met aussi une petite cagoule pour ne pas qu'ils voient l'expérimentation. Et on essaie d'aller au plus vite. Ils sont assez musclés et toniques avec leurs ailerons. Ils donnent des coups. Parce qu'on a pris un peu la confiance avec les phoques. Mais là, c'est plus petit, mais c'est quand même assez rapide. C'est très dynamique. Ils se défendent bien. Et donc, on va aller très vite pour justement faire ce transpondage. Et donc, ça ne les perturbe pas ? Non, c'est une durée très courte. Et ça fait des années qu'ils sont suivis et qu'on ne voit pas d'impact majeur de ce transpondage sur ces manchots. C'est juste un stress très court. Et puis, ça nous permet surtout de suivre leur survie, ce qui est très important à long terme. Là, on en a fait un. Il en reste combien à faire ? 299. Là, là ? Aujourd'hui ? Non, pas là, aujourd'hui. Sur les deux mois, on va en faire 299. Non, non, non. Donc, le transpondage a lieu en général sur une semaine à peu près. Sur une semaine, ils vont faire 300 poussins. Donc, c'est très intense. Il faut être assez rapide parce qu'en fait, c'est une fenêtre intemporelle quand le poussins est prêt à aller à l'eau. Et donc, c'est assez court, en fait. Donc, c'est encore une longue journée qui se passe. Et ce soir, comme quasiment tous les soirs, Sarah, vous allez écrire à vos proches. Ce n'est pas trop dur pendant 2 mois d'échanger seulement par mail ? Non, c'est une ambiance particulière. Moi, j'en avais marre d'eux. Du coup, c'est cool. Je ne voulais que par mail. Non, non, non. Non, c'est une ambiance particulière. Quand on est sur le terrain, on est coupé du monde. Et on est aussi avec vraiment les gens avec qui on travaille ou avec qui on est sur la base. Et donc, c'est important aussi d'être disponible pour ces personnes-là. Et donc, le mail, ça permet de maintenir un lien avec nos familles, mais aussi de rester dans notre monde antarctique et de travail. Et c'est important aussi de se déconnecter, en fait, à des moments. Bon, Sarah, Alexia, vous avez votre déguisement ou pas ? Non, parce que c'est samedi soir. Et là, en plus, c'est soirée déguisée. Alors, Sarah, vous avez choisi quoi ? J'ai trouvé un truc dans la caisse de déguisement. Ça ne ressemble pas à grand-chose. On peut piocher aussi dans la caisse, parce que personnellement, dans mes affaires, je ne sais pas trop où est-ce que ça, mais je n'ai pas emmené mon costume de Marie de Monroe ou je ne sais quoi. Oui, 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 il y a plein de déguisements. En fait, en général, les gens amènent des déguisements et puis les laissent, les donnent, en fait. C'est cool. Les donnent à la base. J'ai juste entendu parler d'un toboggan dehors. C'est quoi ce délire ? Non, des fois, la congère de neige qui s'accumule sur notre bâtiment de travail peut nous servir pour faire des petites glissades entre collègues. On peut aménager un petit toboggan quand les journées sont clémentes et que le soleil brille. Bon, puis l'avantage, c'est que si on se blesse, on sait qu'il y a un médecin. Oui, alors on essaie de ne pas se blesser quand même. On fait très attention. On a beaucoup de consignes de sécurité qui sont données par le chef de la base et à respecter. Et oui, on a un médecin et même un hôpital au cas où il y a des problèmes. Bon, c'est parti. Et donc, on va faire la fête comme ça tous les samedis soirs ? Non, pas tous les samedis soirs. C'est un moment convivial le samedi soir où les gens se retrouvent parce que certains sont en repos le dimanche. Mais il y a d'autres programmes qui travaillent le dimanche ou qui font des veilles aussi la nuit. Donc, ça dépend de l'emploi du temps d'un peu tout le monde. Mais c'est plus un moment de convivialité où on se retrouve ensemble pour discuter et puis pour aussi partager de bons moments. Bon, là, c'est la dernière soirée. Sarah, qu'est-ce qu'on a appris d'un point de vue scientifique ? Est-ce qu'on a déjà appris des choses ou c'est dans plusieurs mois qu'on va avoir les résultats ? Oui, alors il y a toujours une dissociation entre le moment où on fait notre terrain et le moment où vraiment on obtient les données et on apprend des choses sur les animaux sur lesquels on travaille. On voit des choses sur le terrain. On a vu par exemple cette année la banquise qui s'est cassée très très tôt, qui a potentiellement eu une influence sur les nouveaux-nés des phoques de Védel et sur potentiellement les zones d'alimentation. Donc, on s'attend à avoir des modifications du comportement en mer des animaux. Et c'est ça qu'on va observer avec nos balises. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore appris de choses, mais on a observé des phénomènes qui ont potentiellement un impact sur le comportement de nos animaux. Après, il y a déjà beaucoup d'études qui se sont sorties sur les manchots. La distance qu'ils ont à parcourir sur la banquise côtière a un effet très important sur leur succès de reproduction. Si la banquise est trop importante, ils vont avoir beaucoup à marcher sur cette banquise et donc ils vont mettre beaucoup de temps à revenir pour alimenter leurs poussins. Et donc, potentiellement, ça impacte négativement la survie des poussins. Et si la banquise est trop faible, ça peut aussi engendrer des manques de ressources parce qu'on sait qu'associé à la banquise, il y a énormément de ressources, de proies et qui vont être modifiées sans banquise. Les deux mois sont passés à une vitesse folle. Il est temps de quitter la base. Nous embarquons sur l'Astrolabe, un bateau brise-glace rouge qui doit nous ramener à Hobart en Australie. Son surnom, c'est le Gastrolabe. Et on en a pour une petite semaine de navigation. Alors, au-delà du mal de mer, comment vous sentez-vous à ce moment-là, Sarah ? C'est un moment de transition où on passe d'un univers très particulier, magique, extraordinaire à un retour à la vie réelle, entre guillemets. Donc, c'est un moment qui est important. On fait beaucoup d'observations aussi depuis la passerelle d'oiseaux marins et de mammifères marins. Donc, c'est un moment vraiment chouette. Mais c'est aussi un moment long et douloureux si on a le mal de mer. Parce que le bateau bouge pas mal. Donc, ça peut être à la fois de la magie, de l'émerveillement. Puis, le bonheur aussi de prendre du recul sur la campagne qu'on a fait. Pas trop de blues ? On peut avoir aussi un petit peu de blues. Mais après, on est aussi content de retrouver nos familles, nos vies. Et après, c'est peut-être aussi un moment un peu long par rapport au mal de mer. C'est sûr que c'est plus compliqué. Moi, j'ai 17 ans. Et qu'est-ce que c'était votre rêve lorsque vous aviez mon âge ? J'en avais plusieurs. À l'époque, j'étais athlète de haut niveau en matéation artistique. Et donc, je m'en prenais normalement en équipe de France. Donc, mon rêve, c'était de faire les Jeux Olympiques d'un point de vue sportif. Rêve exaucé ? Oui, rêve réalisé, oui, en 2012. Vœux exaucés, oui. À Londres. Je mélange tout. Mais après, j'avais aussi d'autres rêves. Notamment de partir dans ces territoires extrêmes, polaires. Et de rencontrer ces écosystèmes qui sont extraordinaires. Et donc, c'est devenu mon métier. Donc, je suis extrêmement ravie. Et puis, j'espère qu'on arrivera, avec nos programmes de recherche, d'apporter des informations clés pour la sauvegarde de ces écosystèmes et pour la compréhension. Et j'espère qu'on arrivera surtout à les transmettre au niveau politique pour vraiment engager des mesures de protection, pour qu'on puisse vivre l'espèce humaine et toutes ces espèces ensemble, en fait, comme ce qui est normalement possible. Donc, à mon âge, votre rêve, c'était de faire les JO. Et à présent, c'est quoi ? À présent, c'est de continuer mes recherches sur les milieux polaires et de pouvoir apporter des solutions clés pour préserver ces écosystèmes, en fait. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Qu'est-ce que je peux apporter en tant que chercheur pour pouvoir préserver ces espèces, en fait ? C'est ça, mon rêve, mon but. Plongeon, le podcast immersif de l'océan est soutenu par la fondation OneOcean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prog, le studio de podcast durable et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. La technologie de son 3D que vous avez expérimenté est développée par Maquan New York. Merci au lycée Robert Schumann à Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et le développement durable. Alors, on ne va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada